Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Maroc, bienvenue à Ouarzazate, bienvenue à l'hôtel Sultanagov de Ouarzazate. C'est un établissement tout à fait remarquable qui est à 15 minutes de Ouarzazate, qui offre pas un nombre de chambres très important, une quinzaine de chambres au grand maximum, mais sachez, on a une tranquillité, une sérénité extraordinaire dans un cadre. Comme vous pouvez le constater au bord du lac de Ouarzazate, c'est tout à fait exceptionnel. Et si vous regardez bien sur votre droite, les montagnes enneigées. Le paradis est très certainement ici, entre autres, il y en a peut-être d'autres, mais celui-ci je le connais relativement bien. Donc voilà un endroit tout à fait particulier, j'ai la chance de fréquenter quelques fois, Véronique, qui est le chef d'orchestre et propriétaire de l'établissement, vous accueillir demain de maître. Les chambres sont tout à fait remarquables, vous avez une piscine tout à fait exceptionnelle au sort de la propriété. Et en fait, vous remarquerez tout à l'heure dans leur portage, ces deux bâtiments qui reprennent quelques chambres. C'est tout à fait particulier dans son concept, et c'est tout à fait particulier dans l'accueil que vous allez recevoir ici, au niveau de la direction, et évidemment au niveau du personnel. Tous les soins sont portés à votre attention. Donc je vous invite à aller voir un petit coup d'œil sur le site internet bas de page du Sultana, de manière à peut-être pouvoir faire une petite excursion. Et justement, nous sommes sur la route évidemment du sud du Maroc, donc je pense que plus on avance, évidemment on arrive dans le Maroc authentique, mais il est évident également que la grosse majorité d'entre vous atterrisse à Marrakech. Et donc justement, là la petite histoire veut que le fils de Véronique, Franck, est allé ouvrir un riad à Marrakech. Donc voilà peut-être le super plan, vous passez 4-5 jours, et pourquoi pas un peu plus, ici au Maroc, vous arrêtez à Marrakech, la descente d'avion, vous serez très très bien accueillis. Vous allez voir le reportage suivra tout à l'heure. Et de Marrakech, vous faites 220 km, vous passez par un col de montagne qui est le Tishka. Vous verrez déjà, c'est déjà un petit peu l'aventure. Et puis le Maroc, ce n'est pas que du sable, ce n'est pas que de la pierre, c'est de la montagne. Il faut savoir que la plus haute montagne d'Afrique se trouve au Maroc, à quelques dizaines de kilomètres de Marrakech, culmine quand même à 4300 mètres. Ce n'est pas rien, le Maroc évidemment c'est la mer. Donc vous avez une multitude de produits sur le tourisme au Maroc, tout à fait extraordinaire. Donc on vous conseille évidemment, de manière à faire un voyage dans le temps, c'est de peut-être louer un véhicule à la base de Marrakech et de préparer votre circuit sur le sud. Maintenant évidemment vous avez d'autres grandes villes, mais si vous voulez voir l'authentique, je vous conseille direction Marrakech, Ouazazat. Les dunes de Merzouga sont des endroits tout à fait extraordinaires. Et vous verrez également les gorges du Taudra, des endroits vraiment incontournables. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous ai donné, j'espère, l'envie de venir ici. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil, vous allez voir les quelques photos au niveau de l'établissement pour, c'est certain, vous donner l'endie de venir. A tout à l'heure, merci. Merci.